... Donc je vais vous parler effectivement de quelque chose qui est volontairement provoquant dans le titre et je vous poserai une petite question. Est-ce que cela vous paraît choquant de considérer que l'os autogène n'est plus forcément le gold standard ? Eh bien pour essayer d'y répondre, je vais vous poser une autre question. Il y a une vingtaine d'années, quel était le gold standard des comblements sous-sinusiens ? L'os autogène. Il y a vingt ans, nous sommes nés avec l'os autogène dans le sinus et nous savons aujourd'hui que ce n'est plus le gold standard, même tous ceux qui défendent l'os autogène. Mes amis couris en parallèle que vous connaissez très bien, Fouad, effectivement, ne considère pas l'ROG comme étant quelque chose d'intéressant, mais dans le sinus, il met du bios. Alors il y a quelque chose qui n'est pas très, on va dire, logique, c'est l'évolution des connaissances, l'évolution de la biologie et je vais vous donner un petit bref aperçu de la partie clinique et quelques bribes de la partie fondamentale qui sous-tend ça. Ça veut dire que la partie clinique sur laquelle nous avons eu l'occasion de travailler depuis un petit moment, elle est sous-tendue par des résultats assez intéressants. Alors la régénération osseuse, elle a trois aspects, l'augmentation osseuse, les greffes autogènes pédiculées, quand vous faites un tibia, un perroné libre, vous faites une greffe pédiculée dans les reconstructions maxillofaciales, là on pourra réellement parler de greffe. Pour moi le terme greffe est destiné à une revascularisation, à un chunt artério-veineux de façon à pouvoir revasculariser un os. Là on pourra parler de greffe autologue et la régénération osseuse regroupe la greffe osseuse autologue. L'os particulier, la greffe 3D, est une régénération osseuse avec de l'os autologue. Et la troisième, je n'en parlerai pas aujourd'hui, ce sont les fractures décalées, ce que j'ai appelé les ostéotomes. Eh bien la ROG c'est quoi et la ROH c'est quoi ? La régénération osseuse guidée, elle a été définie déjà en 2006 et elle pose les bases et les principes de l'augmentation osseuse par ingénierie tissulaire. La présence d'un biomatériau de substitut qui va supporter une trame, qui va déclencher des signaux qui vont permettre un relargage de facteurs qui sont les facteurs de croissance. C'est-à-dire qu'on va essayer à travers un ou plusieurs biomatériaux d'accélérer un déclenchement de signaux régulateurs et les signaux régulateurs vont entraîner une différenciation cellulaire, les fameuses cellules mésenchymateuses non différenciées, qui vont avoir une activité spécifique, tissulaire, fibroblastes, osseux, en fonction des signaux qu'ils vont percevoir. Et une fois que ces cellules ont été recrutées, qu'elles sont spécifiques et qu'elles développent leur activité, vous déclenchez le mécanisme de réparation tissulaire ou de régénération tissulaire. Et en fait, pour bien imaginer un petit peu l'idée, on va essayer de se dire quels sont les critères qui, à mon sens, sont essentiels pour la régénération osseuse. Le premier, c'est la stabilité d'un caillot. Vous le savez tous, si vous avez un site d'extraction sans caillot stable, c'est une réaction inflammatoire et infectieuse, c'est l'alvéolite. Et tous les tissus répondent exactement à la même contrainte. Tissus mous, tissus durs, muqueuses, muscles, nerfs, tout répond à cette exigence d'angiogénèse, stabilité du caillot. Et on confond souvent un caillot et des vaisseaux. Le caillot, c'est un agrégat de plaquettes. Et le vaisseau, c'est une croissance qui va se faire dans le caillot. Donc les cellules différenciées n'arrivent pas dans le caillot comme ça. Elles viennent par l'intermédiaire d'un vecteur qui est le vaisseau sanguin. Eh bien, ces vaisseaux sont essentiels. Ils vont pouvoir se déclencher sous l'aspect d'une induction. Et à la différence de ce sur quoi on a travaillé pendant 20 ans, qui est l'induction osseuse, les fameux BMP qui, à ce jour, n'ont toujours pas trouvé d'issue clinique évidente. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur l'induction vasculaire. Comment déclencher et potentialiser l'arrivée des vaisseaux qui vont être le support de la néoformation osseuse. Et c'est vraiment un élément stratégique de la compréhension de la régénération hybride. Et puis, bien entendu, il y aura un chimiotactisme qui va différencier les cellules qui vont être recrutées. Là, c'est ce qu'on appelle l'unité cellulaire. C'est ce qu'on appelle le cône vasculaire de Baron. Ici, c'est Tchenk qui l'avait le premier dessiné. Et vous avez vu que le front ostéoclasique, c'est la première partie qui s'engage. Et si vous voyez cette coupe ici, c'est une des premières qui mettaient en évidence le cône vasculaire. Vous avez les ostéoclastes en ligne de front, les cellules mésenchymateuses au milieu et les cellules bordantes, ces fameux ostéoblastes qui vont se différencier dans la ligne bordante et entraîner la minéralisation. Donc, la pénétration du vaisseau est fondamentale sans laquelle aucune régénération osseuse ne peut avoir lieu. Alors, c'est basé sur une expérience clinique. J'ai plus de 15 ans d'expérience clinique dans la régénération osseuse. Je l'ai commencé dans le laboratoire d'essai qui est le sinus. J'ai commencé à faire effectivement les premières perceptions de résultats cliniques qui étaient dans le sinus pour se dire que le sinus ne se différencie de la régénération osseuse que par un seul facteur, c'est la stabilité. Dans le sinus, nous avons une stabilité automatique du matériau. Dans la régénération, cette stabilité, on va la créer. Et aujourd'hui, tous les exemples que vous avez vus sur la régénération osseuse, les grilles, les membranes, toutes les techniques, la grève 3D, elles ont un objectif en premier commun, c'est la stabilité des particules. Et donc, cela ouvre le champ un petit peu, beaucoup plus large. Il y a un élément qui me semble fondamental, c'est la densité du minéral. Toutes les hydroxyapatites ne sont pas les mêmes. Toutes les xénogreffes ne sont pas les mêmes. Elles se différencient non pas d'un point de vue qualitatif, est-ce qu'elles sont mieux ou moins bien qu'une autre, plus pure ou moins pure, mais par la densité, leur densité intrinsèque. Et ce sera ma conclusion de la présentation. La matrice collagénique est un élément essentiel du caillot, vous le savez. Et puis l'induction vasculaire, nous en avons parlé. Un élément très intéressant, également, qui valide un petit peu ce que je suis en train de vous dire, c'est cette notion de la densité et du biomimétisme cellulaire. Donc, dans la trilogie, j'ai chanté la trilogie de l'os autogène pour aller que sur la trilogie de la régénération hybride, il faut un minéral dense, très dense. Il faut une matrice collagénique, il faut induire des vaisseaux et courir après les vaisseaux plutôt que de courir après des facteurs de croissance osseux. Le biomimétisme, c'est la synthèse d'un os par réplication des caractéristiques de la matrice sur laquelle la cellule repose. Vous ne pouvez pas demander à un fibroblaste qui se met sur une hydroxyapatite de devenir un ostéoblaste, et vous ne pouvez pas demander à un ostéoblaste sur un tissu mou, sur du conjonctif, de faire du tissu osseux. Ça ne marche pas. Il y a effectivement l'induction qui a été décrite il y a de longues années, mais on sait que cette induction, par exemple, en sous-cutanée, ne reste pas stable. Elle se résorbe, même si on déclenche une néoformation, elle va se résorber. Et comme ça, il y a beaucoup de dogmes qui sont effectivement admis et traduits de façon automatique. Pour vous montrer deux cas assez intéressants de biomimétisme. Vous voyez ici un patient, j'avais fait réaliser par un ami qui s'appelle Fèbre, qui est le père de la technique de prélèvement de l'ulaproxima, et j'avais réalisé une greffe tunnelisée à la mandibule, donc un segment très cortical, et quand j'ai fait ma radio panoramique post-opératoire, c'était une semaine après l'intervention qui était en clinique sous bloc anesthésie du bras. Donc nous voyons ici effectivement la plaque corticale, beaucoup d'espace, et je me suis dit, mais bon Dieu, pourquoi je n'ai pas tassé ma matrice ? J'aurais dû mettre plus et condensé. Il n'y a aucune membrane. C'est juste une plaque et des particules en dessous. Et quand j'envoie le patient quatre mois après, je suis en présence d'un os de type D1. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les cellules qui ont été recrutées dans la matrice sont ceinturées à la base par du cortical, le dessus par de la corticale, et des particules corticales au milieu. Donc on a ici une notion, plutôt un exemple extrêmement concret de ce biomimétisme. Et ce biomimétisme, on peut le retrouver dans la régénération osseuse. C'est exactement le même cas, avec ici une régénération osseuse qui a été guidée. Je ne peux pas vous montrer le dispositif parce que nous sommes en négociation sur un brevet actuellement. et nous avons ici la réalisation à quatre mois d'une matrice. Et vous voyez les angles extrêmement construits, extrêmement stables, et cette même matrice de type D1. Et ça, c'est le matériau qui était utilisé. Ça n'a rien à voir avec le dispositif. C'est le matériau hybride qui en est le principal élément. Et donc là, vous voyez la superposition des images. Nous avons un stade de maturité qui n'est pas encore obtenu ici puisque nous sommes extrêmement denses. Mais dans le remodelage, ça va se réorganiser et on aboutira sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Je vais essayer de vous montrer pas beaucoup d'exemples. Je pense que j'en ai mis un ou deux de façon à respecter mon temps de parole. C'est un cas assez ancien que j'ai traité il y a une dizaine d'années avec une atrophie maxillaire. Je me demande si je ne l'avais pas présenté, Patrick, sur une des sessions. Mais je vais vous montrer un petit peu le suivi et surtout l'analyse tridimensionnelle qu'on est en train de faire et l'analyse par imagerie de contraste. Donc c'est un cas avec une atrophie antérieure. On peut le gérer par 50 façons. Là, n'est pas le sujet. On peut le régénérer par une régénération de type sausage technique. Je vous donnerai mon avis sur ce point dans quelques minutes. Mais toujours est-il que nous avons ici une crête très mince, des plaques d'espacement et on va pouvoir, dans cet espace, mettre la régénération hybride au niveau de la matrice médiane. Et donc, ici, c'était utilisé... J'ai posé des membranes au niveau palatin. Le rôle des membranes ici n'est pas de jouer un rôle d'exclusion cellulaire, mais d'éviter que mes matériaux ne fusent dans la lèvre qui est complètement libérée. Il ne faut pas que les matériaux passent dans les tissus mous. S'ils vont dans les tissus mous, on va avoir une réaction inflammatoire. Donc je vais passer rapidement sur les images chirurgicales. Là, vous avez ici l'exemple même de la régénération hybride, donc avec des facteurs plaquettaires, de l'os allogénique, ou en tout cas avec une constitution d'os collagénique, d'os avec une matrice collagénique et un minéral très dense. Et il y a, je ne vais pas les nommer, mais il y a deux sociétés aujourd'hui en France ou en Europe plus exactement, qui produisent deux biomatériaux extrêmement denses. La régénération ici est placée. Vous avez ici donc les particules qui sont mises et l'éponge de collagène, elle évite que pendant le saignotement, pendant les sutures, que les particules ne migrent et n'aillent dans les tissus. La reconstruction, nous sommes ici donc à la phase post-opératoire et je voudrais attirer votre attention. Les plaques sont antérieures et sur les zones latérales, le matériau n'est pas contenu. Il y a juste une petite éponge de collagène, une petite membrane de collagène, peu importe sa résorbabilité longue ou rapide, ça n'a aucune incidence. Et ici, ça, c'est la radiographie. Donc, à T0, au moment où nous sommes sortis de l'intervention, c'est l'image qui a été réalisée et on voit le volume augmenter. Et donc, j'ai repris ces cas-là pour pouvoir les suivre, pour analyser sur un premier élément qui est l'analyse densitométrique par gradient de couleur. Et donc, cette analyse me permet ici de prendre à T0, nous sommes ici à T0 avec une frange de matériaux qui correspond, au niveau du diagramme, à une couleur verdâtre jaune. Verdâtre jaune, nous sommes sur un os de type D3. Donc, nous sommes sur un os qui a la densité des particules qui ont été implantées. Et on voit qu'on est sur une situation extrêmement homogène dans l'augmentation avec un volume qui n'a pas encore eu sa maturation. La maturation, ici, est à 5 mois. Nous sommes à 5 mois post-greffe. Et quand on regarde la tomodensitométrie, il y a plusieurs éléments intéressants. Le premier, c'est que là où il n'y avait pas de plaques espaceurs, eh bien, rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de remodelage. Le matériau ne s'est pas effondré. On n'a pas eu de changement volumique. Et donc, dans ce contexte, ça commence à nous interpeller sur ce point. Et de l'autre côté, c'est encore plus remarquable où nous avons une continuité de la ligne du volume alors qu'il n'y avait pas de plaques de maintien sur cette zone-là. La réentrée chirurgicale, donc c'est le docteur Genard, un ami qui a posé les implants. Et les implants sont placés dans la matrice osseuse. Ça, c'est à temps zéro. Il y avait de l'os au niveau des particules, mais il ne l'a pas bien identifié. Donc, il a cherché à l'enlever. Mais ce n'est pas dramatique. En tous les cas, il se serait réservé dans le temps. Et il a enlevé les vis, mais il n'a pas pu enlever les plaques corticales et placer les implants. Et donc, je voudrais attirer votre attention. Regardez cet implant, peut-être au contact de la plaque. Regardez l'épaisseur de celui-ci, l'épaisseur de celui-là. Et on va les voir ici par la suite. Ici, l'analyse à un an, la radiographie. On voit une stabilité osseuse cristal qui est assez conséquente. La réalisation ici à six ans, la radiographie. Et nous allons voir la tomodensitométrie. Donc, cette situation que vous avez vue tout à l'heure qui était en analyse colorimétrique de l'os de type D3, commence à se structurer. Vous voyez, nous avons un changement de conformation. Nous avions une plaque droite dans tout le secteur. Et là, nous avons changé de conformation avec une corticale qui est restée bien identifiée. Et toujours cette image assez singulière d'angle. Cette image d'angle n'est pas la caractéristique de l'os autogène. L'os autogène, ça rendit toujours. Les régénérations osseuses, en général, ça rendit toujours. Et le fait d'avoir conservé un angle, c'est que la tension musculaire ou tissulaire ne l'altère pas. Donc, je vais aller très vite pour respecter mes deux dernières minutes. Nous avons changé de colorimétrie. Là, nous sommes dans l'os non implanté au niveau de la dent numéro 12. Nous avons la présence d'une corticale et un os vital avec des zones vaculaires. C'est normal. Un os a une médularité qui n'est pas complétée. Et partout où nous étions proches de l'os, on est resté proche de la paroi corticale. Et partout où nous avions un espace vestibulaire, l'os ne s'est pas remodelé. Et nous sommes à 6 ans ici par la suite. Je passe rapidement à notre cas mandibulaire d'augmentation verticale. Eh bien, nous avons utilisé ce dispositif breveté dont je vous parlais. Ici, nous avons la hauteur qui est escomptée, le volume, l'effondrement médian, la finesse de la corticale, la régénération hybride. Et on voit ici, après la dépose du dispositif, la régénération qui a été faite, une petite marche d'escalier. C'est le dispositif qui le veut. Et on se retrouve avec cette même image, effectivement, de zone angulaire et de reconstruction angulaire avec une matrice extrêmement dense au niveau de la matrice osseuse. Le suivi, l'implantation, épaississement tissulaire, post-implant à 3 mois, la pose des implants, l'intégration. Et ici, on va revoir par CT. Nous sommes ici, donc au moment, 5 mois après la pose de la prothèse, où nous avons un respect complet des volumes augmentés et une zone complètement angulaire, signe que le remodelage n'arrive pas à changer la topographie de surface de la régénération osseuse. Et je terminerai à la seconde près, Patrick, je te rends honneur. Je te rends honneur. Non, je te rends honneur. Eh bien, dans la régénération osseuse, chercher à copier l'osotologue est une erreur parce que l'os, par l'absence de stimulation fonctionnelle, l'absence de ligaments, l'absence de dysmodontes, cet os va tranquillement et doucement se résorber dans le temps. Il faut essayer de faire plus, plus dense et moins résorbable. Et c'est un petit peu le message sur lequel je voudrais terminer. Merci à vous.